a mis l'accent sur les lieux de la coopération bilatérale et multilatérale et sur les perspectives de leur renforcement dans les domaines et les espaces géographiques d'intérêt commun. Les relations avec l'Afrique étaient au cœur des discussions entre responsables chinois et marocains. Lors de cette conférence, chinois et marocains ont insisté particulièrement à l'importance des relations historiques entre les deux pays. Au cours de ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Maroc a connu une progression remarquable. En 2017, le taux de croissance des investissements directs chinois au Maroc s'est envolé de plus de 100% par rapport à l'année précédente. Les entreprises automobiles chinoises ont investi massivement dans des usines de fabrication de moyeux d'automobiles à Tangier. La Chine investit actuellement au Maroc dans divers domaines tels les télécommunications, l'énergie et les infrastructures. La Chine est le troisième partenaire commercial du Maroc, avec un volume global d'échanges de 4,7 milliards de dollars, enregistrant une progression annuelle moyenne de 17,1% entre 2001 et 2017. Les relations bilatérales ont pris un important essor suite à la visite royale en Chine en 2016, où le roi Mohamed VI avait signé un partenariat stratégique visant à renforcer la coopération bilatérale dans des divers domaines. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, plusieurs accords ont été conclus portant sur la coopération bilatérale dans des divers domaines, notamment les secteurs économiques, financiers, industriels, culturels, touristiques, énergétiques et des infrastructures. De plus, la suppression en 2016 des visas d'entrée pour les citoyens chinois a permis de dynamiser les échanges et de doubler le nombre de touristes chinois en visite au Maroc. Selon les responsables marocains, l'adhésion du royaume, fin 2017, à l'initiative chinoise Ceinture et Routes, a marqué un nouveau tournant tant pour les relations bilatérales que pour les relations triangulaires Chine-Maroc-Afrique et Chine-Maroc-Europe. Le Maroc possède une situation géographique très importante dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes. Il constitue une voie stratégique qui relie les deux continents africains et européens. En adhérant à ce projet planétaire, le gouvernement chinois va aider le royaume à développer ses infrastructures, incluant les transports, la construction automobile et un parc technologique. Rappelons que le 1er novembre 1958, le Maroc est devenu le deuxième pays arabe et africain à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Le royaume a fermement soutenu le processus de restauration du siège légitime de la Chine aux Nations Unies en 1971. Ashraf Masoud pour CGT1 Français